Bonjour à tout le monde, encore un webinaire d'exception ce matin pour RDS. Merci d'y avoir participé, de vous être préparé à poser les questions à Hugues Vidor, notre invité d'aujourd'hui. Hugues est un habitué de nos petits déjeuners, du temps où on pouvait encore prendre un café, faire des tâches sur la table et faire des miettes avec des croissants. J'espère que ce temps va revenir très vite, comme tout le monde l'attend. Alors Hugues Vidor, vous êtes président de l'UDS, l'Union des employeurs de l'économie sociale et solidaire, et tu es issu de la branche du domicile, de la Fédération ADDOM, une des quatre branches employeurs de l'aide à domicile. C'est un secteur qui est sous tension, on le sait, et qui attire tous les regards. Pas plus de présentation pour Hugues, tout le monde te connaît ici à RDS. Et puis en rebond, ou en réponse, mais je préfère le mot rebond, à l'intervention d'Hugues, nous avons le plaisir d'accueillir Bénénique Boutin, qui est la secrétaire confédérale en charge de questions liées à la santé au travail, à la CFDT, et qui donnera à cette occasion son point de vue sur la négociation en cours entre l'UDS et les cinq EOS, qui portent sur l'impact du numérique sur les conditions de travail et d'emploi dans les entreprises de l'économie sociale et solidaire. Une négociation d'ailleurs qui est en phase, je crois savoir, des derniers réglages, donc en phase finale. Alors, comme vous le savez peut-être, ce webinaire va s'intéresser aux enjeux du dialogue social, qui est notre sujet à nous, à RDS, mais le dialogue social pour l'économie sociale et solidaire, secteur très important dans notre pays, et donc sur le rôle que cette dernière peut jouer dans cette période pandémique, dans le processus de sortie de pandémie, avec tous les guillemets que ça nécessite. D'ailleurs, le dialogue social, on a l'habitude maintenant de dire, partant de contexte sanitaire en France, que le dialogue social est comme la prévention dans le monde de la santé, et je dis davantage, je dis que le dialogue social est aussi le médicament, souvent, pour sauver les conflits du corps social. Avant cela, nous allons donc interroger Hugues sur ce que l'UDES a réalisé pendant la crise et un accompagnement de cette crise, et également sur ce que les branches, et notamment ces branches-là de l'économie sociale, ont mis en place pour soutenir les entreprises de l'économie sociale et solidaire. La pandémie a, par exemple, mis en exergue des problématiques sur les activités en tension, sur la reconnaissance des métiers, sur la pénurie de main-d'œuvre, la nécessité de la formation, voire même de la promotion de ces métiers, en particulier dans le domaine de ce qu'on appelle maintenant le care en matière d'environnement de santé et d'accompagnement au quotidien. Quel rôle joue donc cette branche et quelle articulation avec l'échelon multiprofessionnel, bien sûr ? Et en quoi l'économie sociale et solidaire peut-elle constituer un levier pour développer les emplois d'une manière générale, favoriser l'intégration des jeunes, contribuer à la cohésion sociale et donc faire vivre le dialogue social aussi bien entre les employeurs et les salariés et aussi les non-salariés qui sont présents dans ce secteur et aussi entre les générations ? Mon cher Hugues, tu as la parole pour une vingtaine de minutes ? Merci Philippe et merci de… Moi c'est Patrick. Patrick, pardon. Il y a un Philippe, mais ce n'est pas moi. Merci Patrick de cette invitation et très heureux de revenir à ces rendez-vous de RDS et notamment pour évoquer les enjeux de dialogue social. Donc pour être dans le fil rouge de notre rencontre, je veux d'abord évoquer le rôle de l'UDES dans la crise en matière de soutien au dialogue social. D'abord également évoquer qu'est-ce que l'ESS a pu faire en première ligne dans cette crise, les actions des adhérents parce qu'effectivement, il y a l'action de l'UDES et puis quelle déclinaison au niveau des différentes branches. Un exemple et un focus sur la négociation sur le numérique et puis un exemple aussi de ce qu'ont pu faire les partenaires sociaux au niveau d'une branche compte tenu des enjeux. Tu en as parlé sur la question du CAIR qui nous préoccupe aujourd'hui et donc l'exemple de la branche de l'aide et du soin à domicile. Alors pour démarrer sur l'ESS dans la crise, dire d'abord que c'est un constat que les entreprises de l'ESS, du monde mutualiste, associatif, coopératif, ont su montrer pendant la crise leur rôle indispensable pour accompagner nos concitoyens les plus fragiles. Et ça, ça a été vrai dans le secteur de la petite enfance, dans les établissements scolaires, dans les EHPAD, dans les établissements et services. auprès des personnes en situation de handicap et également auprès des personnes en perte d'autonomie, aussi vrai dans le cadre de l'insertion. Constater que le CAIR a été valorisé par la puissance publique qui a privilégié, il faut le dire, la santé devant l'économie. Ce n'est pas un phénomène franco-français, ça a été une attitude mondiale, mais c'est à souligner. Et on constate que les pouvoirs publics continuent à privilégier cette approche. On peut mentionner le rôle protecteur de l'État, protecteur de l'État auprès des entreprises et protecteur de l'État auprès des salariés avec toute une série de dispositifs, PGE, fonds de solidarité, le chômage partiel. Cette mise en valeur du CAIR a été saluée par les Français. Il faut le constater. Et les Français aspirent aujourd'hui à de nouveaux modèles de développement post-crise, intégrant l'urgence sanitaire, sociale, écologique, une société plus inclusive et solidaire, un emploi de proximité. Nous considérons dans ce contexte que l'ESS fait partie des solutions et qu'elle a des atouts dans le cadre de cette réponse à cette crise et pour repenser l'économie post-crise. Je vais prendre quelques exemples pour l'illustrer en termes d'atouts. La forme participative qui existe dans le monde mutualiste, coopératif, mais aussi associatif. Le modèle démocratique est le projet collectif. Le projet, ce sont des personnes qui sont autour d'une cause, qui est souvent une cause d'utilité sociale ou une cause d'intérêt général. Ce n'est pas le projet d'un homme et ce n'est pas le projet d'une rentabilité particulière. C'est l'engagement dans le CAIR, majoritairement, et l'utilité sociale et le lien social, qui fait d'ailleurs largement défaut dans notre pays aujourd'hui. Et c'est également une capacité d'être créateur d'emplois, de proximité et des emplois qui ont du sens. Et c'est donc aussi un acteur dans le cadre économique. Il y a deux piliers. Au fond, c'est être un acteur social et être un acteur économique. Dans le cadre de cette crise et de nos travaux, l'UDES a produit une contribution pour un New Deal social et écologique autour de quatre grands enjeux. La question sociale, visant une société plus inclusive, plus solidaire. Je vais parler là d'attractivité des métiers auprès des jeunes, des politiques de cohésion sociale. Rappelons qu'il y a une action très forte des branches, des employeurs, des entreprises et des salariés de l'ESS dans les quartiers sensibles, dans les zones rurales, dans les zones qui ont difficulté d'accès à une médecine, une santé de proximité. Je vais citer l'exemple par rapport à la problématique des jeunes d'une proposition que l'UDES vient de faire pour permettre à tous les jeunes qui sont qualifiés de bénéficier d'un emploi avec une lettre de l'État en sortie de crise. On a pu observer que 50 % de classes d'âge qualifiées n'avaient pas d'emploi. On a fait une proposition qui est examinée, qu'on a soumise d'ailleurs au Premier ministre en direct, qui a été très intéressée et qui est aujourd'hui à l'étude au ministère du Travail en partant de l'existant, donc un dispositif existant qui est le volontariat, le volontaire territorial en entreprise pour en faire le volontaire territorial dans l'économie sociale et plus particulièrement dans le monde associatif. Autre enjeu, la localisation de l'emploi. On le voit bien, on a besoin d'une économie plus souveraine. Et plus proche des attentes des citoyens. La crise a montré là-dessus les trous dans la raquette, on peut le dire, si on prend juste la question des EPI et des masques. Je souligne par exemple la création de la COP des masques, qui est une forme de réponse, donc une coopérative pour justement produire français, produire local. Et on le voit aussi dans d'autres domaines. Rappelons d'une manière un peu macro que ces 2,3 millions de salariés travaillent qui œuvrent tous les jours dans l'économie sociale et solidaire. Et on voit aujourd'hui cet engouement se développer, notamment auprès des jeunes. On a également un enjeu sur l'évolution des modes de travail et la qualité de l'emploi, avec des pistes importantes sur le télétravail qui vont sans doute faire évoluer largement nos modes d'organisation. La question du plan de formation à la numérisation, d'où d'ailleurs le travail de l'UDES là-dessus. Et enfin, l'urgence démocratique sur les problématiques autour du respect de l'environnement sur lequel l'UDES a fait toute une série de propositions. Alors, pour aller plus loin, pour regarder justement en termes de soutien en dialogue social, qu'est-ce qui s'est passé après le 16 mars 2020 ? Comme toutes les forces économiques et sociales de ce pays, l'UDES et les entreprises de l'ESS ont dû gérer du jour au lendemain, en fait, cette situation et s'organiser avec des configurations extrêmement différentes, puisqu'on a en gros trois grands types. Les entreprises à l'arrêt et fermées, des entreprises en… ça, par exemple, le domaine de la culture et du spectacle. Les entreprises en tension et en continuité d'activité, où là, au contraire, il fallait agir malgré la crise, je dirais, au-delà de l'appréhension de la pandémie, alors que même qu'on n'en savait pas grand-chose, c'est tout ce qui concerne le care, justement, par rapport aux personnes fragiles, aux personnes âgées, aux personnes en situation de handicap, aux malades, pour lesquelles il n'y a pas de questions à se poser, il faut intervenir. Et puis, petit à petit, les entreprises en reprise d'activités partielles. Donc, trois grandes catégories avec des enjeux nombreux pour l'UDES. Le premier étant de continuer à faire vivre l'organisation. Le deuxième, c'est d'être en soutien au dialogue social et puis d'être à l'interface des politiques publiques. Sur le premier, pendant cette période, on a, je dirais, mis les bouchées doubles avec un bureau qui a été organisé toutes les semaines pour faire le point sur les sujets économiques et sociaux, pour être là aussi en vigie par rapport au gouvernement et participer à l'ensemble des instances à ce sujet et aussi vis-à-vis des adhérents. Les commissions internes de l'UDES ont fonctionné. Je vais en prendre une, c'est la commission protection sociale et santé qui s'est réunie toutes les semaines. Et enfin, des enquêtes là-dessus ont eu lieu avec les adhérents pour pouvoir faire le point sur la crise. Pourquoi ? Parce qu'on a, au niveau de l'UDES, un rôle d'interface. On a participé, je vais prendre le plus flagrant, ça a été au début de la crise, toutes les semaines, à des cellules de crise avec le haut commissaire à l'économie sociale de l'époque, Christophe Hittier, que je remercie à ce sujet aujourd'hui parce qu'il a fait un gros travail en la matière d'interface, mais également avec le ministère du Travail, avec le ministère de l'Économie, des réunions avec Bruno Le Maire à l'époque. Et d'un point de vue plus sectoriel, chaque branche a pu avoir des contacts très fréquents avec le ministère de l'Éducation nationale pour tout le secteur de l'Éducation populaire, pour le sport avec le ministère du Sport, etc. Le ministère de la Santé pour ce qui concerne le secteur médico-social et le secteur du domicile, où je peux témoigner que nous avions une réunion tous les 15 jours avec le ministre ou avec la responsable de la CNSA. Donc, on le voit, une très, très grande proximité avec les ministères. Et ça, c'est à saluer parce que ça nous a permis de faire remonter, je dirais, au fil de l'eau et au fil des semaines, les problématiques de nos adhérents et des problématiques des entreprises mutualistes, coopératives et associatives pour essayer de les surmonter et d'éviter qu'il y ait de la casse et qu'on arrive aussi à répondre aux urgences. Enfin, remonter du besoin des adhérents avec, là-dessus, la question de la facilitation de l'accès aux dispositifs, qui est une des grandes questions qui se posent, c'est-à-dire comment est-ce que moi, petite structure ou grande structure, j'ai accès, j'ai connaissance de ces dispositifs, d'où le rôle de l'UDES. On a fait pour cela toute une série de webinaires en lien avec les pouvoirs publics et également avec les acteurs des territoires et le rôle des employeurs et des branches et des syndicats d'employeurs sur le sujet. Troisième point, c'est l'accompagnement de soutien au dialogue social. On l'a vu, les situations des entreprises sont tout à fait protéiformes. Donc, après un premier temps d'arrêt complet du dialogue social, on a eu les ordonnances qui ont été prises par le gouvernement à compter de la FAMARS, qui ont permis aux branches de négocier des accords permettant la mise en œuvre de mesures adaptées aux spécificités. Et une des grandes avancées, ça a été l'ordonnance de mi-avril, qui a adapté les règles de négociation des accords et donc ont permis de faire face aux conséquences économiques, financières, sociales dans la propagation du Covid, en tout cas de s'y préparer. Et donc, c'est une forme de pragmatisme, là, du ministère du Travail, permettant notamment la réunion de négociations par voie de visioconférence, voire d'audioconférence, et même la signature d'accords par voie électronique. Au premier déconfinement, les branches ont également négocié, réalisé, des guides de recommandations sanitaires et des entreprises, des plans de reprise d'activités. Donc, c'était tout à fait utile et important. Donc, quand on regarde au niveau, cette fois, plus des branches, on a eu des remontées de toutes les branches, pas toutes les citées, mais je vais juste en faire un panorama. On a eu la branche du sport, régie de quartier, radio-diffusion, sanitaire et médico-social, éclat qui touche l'animation, les foyers jeunes travailleurs, le tourisme social et familial, la mutualité, le cynésie et la formation, l'aide et l'insertion, l'aide et le soin à domicile. Bref, un panorama complet avec une vie de négociation importante. Je vais prendre la branche éclat qui touche l'animation, les foyers jeunes travailleurs et le tourisme social, avec une foire question concernant tous les aspects de la gestion de la crise, un guide de reprise d'activités, des outils sur l'activité partielle, des webinaires, des réunions des partenaires sociaux avec un accord en cours sur le tourisme social et familial, sur le renouvellement des contrats saisonniers, par exemple, et négociations continuées, qu'elles soient en CPN, en commission nationale ou qu'elles soient au niveau de la formation. Il y a eu là-dessus la mobilisation des fonds, des dégrés élevés de solidarité en soutien aux salariés. Même chose pour les organismes de formation avec une aide de 300 euros et pour les FJT, par exemple, pour juste prendre un exemple, c'est une aide pour les parents n'ayant pu bénéficier de cantines scolaires. Même chose pour les centres sociaux et la petite enfance avec l'ISFA, des dispositifs de formation d'aide à la reprise d'activités financées sur le fonds conventionnel propre à l'ISFA. Dans le secteur de la mutualité et plus particulièrement de l'ANEM, un fonds de solidarité qui a permis la mise en place de lignes d'écoute gratuites pour les salariés mutualistes animés par des psychocliniciens, un accord de méthode en avril sur 2020, congé payé pour le sport, où le dialogue social a été maintenu à toute occasion. Et on a eu aussi un effort important qui a été réalisé dans le secteur du médico-social et social, avec là aussi des guides, des outils, qui réunit des grandes entreprises de l'ESS, comme Nexem, comme la Croix-Rouge, et qui a là aussi continué de négocier et continué à développer des accompagnements pour leurs adhérents, on peut le dire aussi par rapport au maintien, à l'amendement plus exactement et au bon versement de la prime COVID, mais aussi des conseils sur les questions juridiques et sociales. Donc, on le voit sur l'ensemble des branches, le dialogue social a été fécond. Je vais juste rajouter là-dessus pour être complet, que le dialogue social territorial qui existe au niveau de l'UDES a pu se maintenir. Vous savez qu'on a un dialogue social territorial dans le cadre de ce qu'on appelle les ERDS. C'est des espaces régionaux de dialogue social qui réunissent l'ensemble des organisations syndicales vitre-représentatives. Et donc, l'UDES, il y en a eu en Bretagne, Pays de Loire, en Grand-Est, sur notamment des contrats d'études prospectives ou des guides des pratiques innovantes du dialogue social. Donc, c'est intéressant de le souligner. Un point rapide peut-être sur le projet d'accord relatif à l'impact du numérique sur les conditions de travail et l'emploi dans les entreprises de l'ESS. Alors là, d'un point de vue méthodologique, je voudrais rappeler qu'il existe un groupe de dialogue social transversal à l'ESS animé par l'UDES. Et vous parliez tout à l'heure d'un anniversaire. Là aussi, il y a un anniversaire puisqu'on va fêter en septembre les 20 ans de cette dynamique sur le dialogue social au niveau de l'UDES, qui se joue avec les cinq organisations représentatives et donc qui nous permet d'avoir un lieu d'échange qui ensuite nous amène à des négociations. Donc, dans ce cadre-là, il y a eu un échange assez fourni en 2017-2018 et un travail permettant de rentrer en négociation sur le sujet par rapport à un accord relatif à l'impact du numérique sur les conditions de travail et l'emploi avec différents objectifs. La conduite du changement induite par la transition numérique, avec, là, je vais mettre l'accent juste sur un point, c'est de faire qu'il y ait une mobilisation de l'expérience des salariés, y compris des managers dans la conception et l'évolution des outils numériques. Pour cela, une incitation à un dialogue professionnel rassemblant l'ensemble des parties prenantes et les concepteurs qui vient éclairer le dialogue social. Deuxième point, et en termes d'objectifs, c'est l'observation, le diagnostic et l'expérimentation pour dire qu'avant d'entamer une démarche, qu'elle soit au niveau de la branche ou au niveau de l'entreprise, parce que ça induit tellement de transformations juridiques très, très fortes, il est utile de faire un diagnostic. En général, le plus, ce serait avec l'ANACT et les ARACT pour regarder quel est l'impact sur les métiers et les situations de travail. Troisième point, c'est de permettre à tous d'accéder à la transition numérique. On voit bien combien la fracture numérique pèse sur, je dirais, le lien social, d'une certaine manière. Et donc, il est important que tout le monde soit embarqué dans cette transition numérique, avec la question de l'information et de la sensibilisation par des groupes de travail, par des méthodes pédagogiques. Et là-dessus, j'en cite une, c'est les actions de formation en situation de travail qui paraît être une bonne manière de faire. Pratique et une régulation des usages numériques, avec l'idée évidemment forte qui a été reprise dans l'accord du respect de la vie personnelle et le fait d'adopter une charte informatique dans le cadre de cet accord, de garantir le droit à la déconnexion et également de respecter la protection des données dans le cadre de la RGPD. A signaler et à souligner aussi qu'il y a eu un travail, une charte de télétravail justement, qui permettra à chaque branche et voir derrière à chaque entreprise de s'en inspirer pour le mettre en œuvre en sortie de crise, puisque ça va bientôt être le cas. Et donc, il faut épauler, je dirais, les branches, mais aussi les entreprises dans ce cadre-là. Je vais terminer sur un focus particulier sur le rôle structurant des branches, en particulier dans le secteur de l'aide et des soins à domicile. Pourquoi ? Parce que c'est un exemple intéressant qui montre de quelle manière les partenaires sociaux d'une branche peuvent faire bouger les lignes et influencer la politique publique. Rapidement, quelques repères, 226 000 salariés, 5 000 structures intervenant auprès des personnes âgées, en perte d'autonomie, des personnes en situation de handicap, des personnes malades, des familles, avec des services tels les SAD, PAPH famille, des SIAD, des centres de santé infirmiers, des accueils de jour, qui a pour objet aussi de travailler sur l'intergénération avec les résidences-services. Bref, c'est une série plus complémentaire, ce qu'on appelle les services de confort qui s'adjoignent à ce métier, à ces métiers de base. Un secteur du domicile dont l'objectif est de soutenir, d'accompagner à domicile, engagé dans ce qu'on appelle, ce qu'appelle la SNSA ou les politiques publiques aujourd'hui, le virage domiciliaire, permettant à chacun de vivre à domicile. L'idée, c'est d'être présent sur tous les territoires, de constituer un rempart sanitaire et social pour les personnes isolées, les familles pendant la crise. Ça a été le cas, ça a été d'ailleurs salué, une vigie de proximité pour rassurer et être un relais des hôpitaux et des établissements pour accompagner le retour à domicile. Donc, on est là sur un métier, des actes qui sont essentiels et indispensables. On peut rappeler d'ailleurs que dans quelques cas et en zone rurale, l'auxiliaire de vie est la seule personne, parfois, que peut recevoir une personne âgée ou une personne en situation de handicap. Donc, c'est un métier qui s'est révélé indispensable. Le gouvernement, on parle du métier de deuxième ligne. Nous, on parle plutôt de la digue du domicile qui n'a pas cédé. Là-dessus, on est tous employeurs réunis à saluer le travail qui a été réalisé par tous les salariés dans ce domaine. Souligner que ce virage domiciliaire porté par Mme Bourguignon aujourd'hui, la ministre de l'Autonomie, est une ambition partagée par les Français. Je fais référence à une enquête qui a été réalisée par Odoxa pour Adédome récemment, en mars dernier. 80 % selon cette enquête partagent cette ambition d'un virage domiciliaire pour être accompagné, justement, chez eux, dans leur grand âge ou pour vieillir, tout simplement. Ça nécessite, ce virage, des évolutions profondes sur l'organisation du système. On a un vrai problème de régulation. Je vais juste faire une allusion à la prime Covid décidée par le président de la République et finalement qui a eu grand mal à se mettre en place, en tout cas de façon homogène sur l'ensemble des territoires, parce qu'on a un système qui est chaotique, que je qualifie parfois de kafkaïen, parce que les départements ont la liberté finalement d'interpréter cette décision publique. On l'a vu dans toute une série d'agréments. Je rappelle qu'au niveau de la branche de l'aide du décime, on est sous agrément puisque, comme la branche médico-sociale, ce sont des financements publics. Donc, c'est d'ailleurs logique que l'État donne son aval. Et dans ce cadre-là, même si l'État prend des décisions, ça a du mal à être appliqué par les conseils départementaux. On a des inégalités que je qualifierais de systémiques. Je vais prendre l'APA où on est entre 17 et 25 euros de l'heure en fonction des départements. On a aussi un problème de financement, une question de régulation. Rappelons qu'on le sait, on va avoir 2,3 milliards de plus en 2024 dans le cadre de ce qui a été décidé par l'Assemblée nationale. Mais selon l'étude et l'excellent rapport de Dominique Libaud, c'est 10 milliards qu'il nous faut dans les 7 à 8 ans qui viennent pour être au rendez-vous de l'augmentation des personnes. On a également un problème d'offre. Il y a la nécessité de la faire évoluer. On porte, certains portent cette ambition dans le secteur du domicile, qui est de dire qu'il faut avoir un nouveau rôle de chef d'orchestre des SAD qui doivent être en capacité de répondre à l'attente de l'ensemble des personnes fragiles sur un territoire. Et pour ça, il y a des fonctions nouvelles à inventer, des fonctions de coordination, des fonctions de diagnostic et de nouvelles missions. L'articulation entre l'aide et le soin et notamment tout ce qui doit permettre de faciliter le lien avec les établissements et en particulier avec les EHPAD, mais aussi avec le milieu hospitalier. Les questions autour de la mobilité, on est dans cette vision où on veut que les personnes restent incluses dans la société. Pour être incluses, il faut qu'elles bénéficient de la même manière de l'offre de services sociétales, à savoir l'offre culturelle, l'offre sociale, participer à Club de Bridge dans un centre social ou à un atelier mémoire, voire à des ateliers nutritionnels. On a donc un certain nombre là-dessus d'éléments. Sur les solutions, on le sait, on a différents rapports qui ont été mis, Libo et El Khomri. Donc aujourd'hui, tout est sur la table. Il est nécessaire de passer à l'acte, car ce secteur est en crise profonde. L'enquête que Odoxa a menée pour le condamnage des hommes montre à ce sujet que trois quarts des Français estiment nécessaire que la loi autonomie soit votée et décidée avant la fin de ce mandat. Et sinon, ils estiment que le président de la République prend un très grand risque à ne pas le faire. Cela comptera donc pour trois quarts des Français dans leur choix pour l'élection présidentielle. Il y a donc urgence, urgence à la fois parce que les besoins augmentent, 2,5 millions de personnes âgées en 2015, 4 millions en 2050. Il y a urgence aussi, plus ponctuellement et plus rapidement, car la situation des rémunérations s'est dégradée en plusieurs années. Depuis 2003, certains métiers comme ceux de techniciennes d'intervention sociale et familiale ont perdu 16 % de pouvoir d'achat. Aujourd'hui, au 1er janvier 2021, plus de la moitié des salariés de la branche ont des coefficients émergés sous le SMIC. 50 % sont au SMIC, avec des impossibilités de parcours professionnels, conséquences pour la branche, des difficultés à recruter, conséquences pour les salariés de la précarité, une reconnaissance insuffisante des pouvoirs publics, alors que ce sont des métiers essentiels, indispensables. Ce constat a été partagé depuis de nombreuses années avec les organisations syndicales. C'est très important de le souligner. Aujourd'hui, la branche, c'est quatre organisations employeurs. Je vais les citer, la DMR, l'UNA, la FNAP-CSF, ADDOM. C'est trois organisations syndicales de salariés, la CFDT, FO et la CGT. Le paritarisme est vivant, très fort. On a de nombreux accords, notamment sur les questions de formation, sur la prévoyance, sur la santé. Et là, depuis plusieurs années, nous conduisons ensemble une réflexion qui s'est traduite par une négociation pour un accord sur une évolution fondamentale de notre système de classification et de rémunération. Une réforme en profondeur du système pour rendre attractifs les métiers. Cet accord a été signé par les partenaires sociaux. Le gouvernement vient d'annoncer en avril, par la voix de Mme Bourguignon, son agrément. Le financement est en cours, on va le dire, puisqu'il y a une part qui relève de l'État et il y a une part qui relève des départements. Et donc, le grand enjeu, ça va être de mobiliser les départements pour que, justement, ils participent à cette grande ambition qui est la revalorisation des métiers du grand âge. Et enfin, que l'État aille jusqu'au bout de sa promesse par rapport à l'ensemble de ceux qui interviennent. Parce qu'il y a dans les départements, mais il y a aussi toutes les caisses de sécurité sociale qui contribuent, et je dirais, dans lesquelles on a toute une série d'interventions. La CNAV, la CNAF, la CNAV-TS, ça concerne les SIAD, les centres de santé infirmiers et les activités familles. Voilà, l'enjeu va être aujourd'hui là. Mais ce que je voulais souligner à travers cet exemple, c'est justement le fait que ce travail qui nous a permis d'avancer, qui a été adoubé par la puissance publique, résulte du dialogue social. Et résulte du fait qu'on ait eu un excellent dialogue social. Alors, il n'est jamais très simple, c'est parfois complexe, mais on y est arrivé sur un sujet qui n'est pas simple, puisque faire évoluer un système de classification avec une philosophie différente. Je rappelle que le précédent, il était sur deux critères. C'était un type parodie, on va dire classique, avec ancienneté et formation. Là, on a ouvert, et notamment avec la compétence en situation de travail, avec d'autres apports techniques sur lesquels je ne vais pas rentrer, mais qui montrent que ce travail a été ambitieux, a été long, mais a porté ses fruits et est la base aujourd'hui d'une construction nouvelle et d'un espoir nouveau pour le secteur du domicile, parce qu'on en a besoin, la société en a besoin. Donc, pour être au rendez-vous de l'histoire, il faut aussi que l'État, je dirais, aille plus loin. Alors, aille plus loin sur cet avenant, que les départements aillent plus loin et également que la loi, j'en ai cité quelques enjeux, prenne le relais et puisse être décidée. Voilà, je voulais juste terminer sur cette note, parce qu'il me semble que sur le dialogue social, c'est un exemple majeur d'un engagement d'une branche avec le soutien de l'UDES et un projet qui est d'ailleurs partagé, puisque nous avons soutenu auprès du Premier ministre cette idée que le CAIR et notamment tous ceux qui interviennent au niveau de l'UDES, que ce soit au niveau de l'aide à domicile ou que ce soit au niveau du médico-social, puissent apporter leur pierre, si je puis dire, dans le cadre de la nouvelle loi. Donc, on sera sans doute réentendus sur ce sujet au moment où cette loi sera en discussion. Je vous remercie. Ton micro, Patrick, s'il te plaît. Oui, j'étais en train de te remercier, cher président, cher Hugues, de cette présentation qui mériterait des développements encore passionnants, parce que c'est vrai que pendant cette période et le temps qui vient, je pense que l'économie sociale et solidaire va jouer un rôle très important. Et tu as montré que le dialogue était au cœur de la réussite et de l'évolution positive de ce secteur. Et justement, pour le dialogue, il faut être deux. Et nous avons, avec nous, Bénédicte Moutin, pour dialoguer et rebondir sur l'effet positif du dialogue social dans les travaux actuellement menés dans le secteur de l'économie sociale et solidaire. Bénédicte, je te donne la parole sans préalable. Merci, bonjour à toutes et à tous, derrière votre écran. Donc, effectivement, je dois intervenir en rebond de l'intervention de Hugues Vidor. Il a effleuré, donné quand même quelques éléments sur cette négociation qui a lieu à l'UDES dans l'ESS dans la période, autour de la question du numérique et de son impact sur les conditions de travail et l'emploi dans l'ESS. Alors, il a évoqué quelques éléments sur la pratique de négociation au sein de l'UDES avec le groupe de dialogue social qui a instruit un certain nombre de sujets et qui a un groupe paritaire et qui trace des lignes de la négociation au sein de l'UDES, particulièrement sur sur cet accord sur le numérique, sur l'impact du numérique. Il y a également eu, ce me semble, des travaux de l'ANACT qui ont aussi éclairé le dialogue social, une étude de l'ANACT sur les conditions de travail numérique dans l'ESS. Et en fait, tout ce travail du groupe de dialogue social s'est finalisé par une déclaration des partenaires sociaux pour mettre en lumière les éléments essentiels sur le sujet en amont de la négociation. Donc, ce processus, s'il n'est pas singulier, en tout cas il est particulier et il permet de poser des éléments extrêmement forts en termes de dialogue social. Alors, concernant cette négociation plus particulièrement, puisque c'est sur ce sujet que je dois m'exprimer. Elle a débuté en mai 2020, elle est en cours de finalisation, donc ça a été déjà évoqué, avec quelques réglages de forme à finaliser, puisque cet accord aborde la question du télétravail parmi d'autres éléments du numérique, mais qu'en même temps, il y a eu effectivement une négociation interprofessionnelle sur le télétravail avec un accord qui a été étendu dernièrement. Et effectivement, ces questionnements sur comment s'est abordé au final dans la fin de la négociation et dans le support collectif qui va être porté à signature pour l'ensemble des branches de l'ESS se posent. Mais on est véritablement là dans des questions de forme plus que de fond, puisque effectivement, depuis le début, cette négociation a particulièrement été dynamique dans les échanges, les réunions, les apports, la prise en compte des propositions, des suggestions des partenaires sociaux, des organisations syndicales, donc c'est plutôt intéressant de ce point de vue-là. Ce qui nous paraît comme être des caractéristiques inhérentes à cet accord, qui est un accord cadre, puisqu'il devra ensuite se décliner dans les différentes branches de l'ESS, mais c'est du coup la place donnée au dialogue social dans les branches et dans les entreprises. Et puis, M. Vidor a également évoqué la question du dialogue professionnel avec une invitation à mettre en place des espaces de discussion sur des espaces de dialogue professionnel dédiés sur ces questions, l'impact du numérique dans l'entreprise. Et surtout, effectivement, la prise en compte de l'expérience salariée au regard de ces évolutions dans les choix, dans l'anticipation ou même dans la conception des outils à utiliser. Ça, c'est plutôt intéressant. Et ce qui aussi est assez intéressant de notre point de vue, c'est l'articulation entre dialogue social et dialogue professionnel. L'un ne niant pas l'autre, mais l'un complétant l'autre et s'articulant, ce qui est plutôt intéressant de ce point de vue-là. Ce qui est intéressant, c'est aussi la question de la prise en compte des retours d'expérience pour tirer des enseignements. Alors, il y a eu la crise sanitaire où, effectivement, il y a eu le développement du télétravail, il y a eu la mise en ordre de marche des entreprises de l'ESS devant le défi de cette crise sanitaire. Donc, c'est plutôt intéressant avec cette notion éventuellement d'observatoire au niveau multi-pro qui pourrait se mettre en place ou dans les branches pour justement traiter, pour échanger et traiter de ces situations avec un principe d'expérimentation réaffirmé. Monsieur Videur l'a dit également. Et puis, une approche prospective des évolutions et des usages du numérique au travers des observatoires également. Ne pas se dire, on traite de la situation aujourd'hui, puis on se reverra dans 10 ans ou dans 15 ans pour voir si ça évoluait. Mais se dire qu'aujourd'hui, ce que l'on fait aujourd'hui, ça doit aussi nourrir les évolutions de demain. C'est plutôt intéressant et tout au long de cet accord, on voit les questions de prise en compte des très petites entreprises, des petites et moyennes entreprises, qui est un fil un peu conducteur, notamment dans le renvoi vers les branches sur cet enjeu majeur d'accompagner les petites entreprises. Alors, sur les axes forts du projet d'accord, je l'ai déjà dit, la mobilisation de l'expérience salariée, y compris des managers dans la conception et l'évolution des outils numériques, la question de la formation et de l'accompagnement des salariés et des managers, concernant les outils numériques. Alors, la FES a été évoquée, le CLÉA numérique, enfin tous ces outils de formation, mais aussi les questions de sensibilisation aux formations numériques, aux transformations numériques et à leurs effets sur le travail, ce qui est plutôt intéressant. Puis, toutes les questions aussi inhérentes à l'organisation et aux conditions de réalisation du travail derrière. Donc, on voit ce fil un peu qui se tire. Et puis, au final, pour aboutir au développement des compétences et à la qualité des emplois, donc c'est fortement inscrit dans l'accord. Monsieur Vidor l'a rappelé et en a fait part dans les exemples d'actions de travail qui ont été menées dernièrement. Mais de ce point de vue de l'évolution des métiers et des compétences et de l'introduction et de l'impact du numérique, c'est plutôt important de le poser. Sur cette formation, cette sensibilisation sur ces évolutions, il y a aussi le volet management qui est abordé et notamment sur, bien évidemment, sur la formation sur les outils, mais la formation des managers sur le travail et le management du travail hybride à distance, en présentiel, en distanciel, etc. Ces questions sont posées, en tout cas sont évoquées. La question de la régulation, mais évidemment de l'usage des outils numériques, le respect de la vie personnelle, de la QVT, des données personnelles ou des données de l'entreprise, de la charte informatique, tel que cela a été évoqué tout à l'heure, y compris les questions de droit à la déconnexion. Et puis, quelque chose aussi assez intéressant quand on parle de dialogue social, c'est l'adaptation du dialogue social dans les entreprises avec la question des outils numériques pour les représentants du personnel pour faire face à ces situations, notamment de télétravail, avec les dispositifs qui sont proposés, tels que le panneau syndical numérique, etc., pour pouvoir continuer cette… pour pouvoir faire en sorte que les représentants du personnel puissent continuer leur action et maintenir leur relation de proximité avec les salariés. Alors, et puis, il y a le rappel de quelques fondamentaux sur le télétravail avec, effectivement, en annexe, un accord type qui peut être utilisé dans les branches et les entreprises pour se saisir du sujet. Alors, effectivement, dans cet accord, plein de choses qui, globalement, nous vont bien parce que ça permet de se projeter dans deux mains, d'accompagner les salariés, de regarder la situation d'aujourd'hui également et de saisir d'un sujet qui va en développement et qui va se poursuivre. On n'est pas au bout de la transformation numérique des entreprises. D'ailleurs, je sais que le secteur de l'ESS a été acteur aussi de la négociation de l'accord numérique au niveau européen, donc c'est des choses qui sont importantes. Mais du coup, derrière cet accord qui est en cours de finalisation, etc., l'enjeu et la question qui va se poser pour demain, c'est comment les entreprises, enfin, comment les branches vont s'en saisir. Elles font déjà beaucoup de choses, mais c'est-à-dire que derrière ce dialogue social plutôt porteur à l'UDES, comment l'ensemble des branches et toutes les branches vont s'en saisir et comment aussi les entreprises vont pouvoir s'en saisir également pour une mise en œuvre au plus près des salariés. Donc, c'est le véritable enjeu derrière tous ces éléments posés. Il y a de fortes incitations dans l'accord, mais demain, comment ça va irriter l'ensemble du secteur ? C'est la question qui se pose véritablement et qui sera en tout cas l'enjeu majeur. Monsieur Vidor a évoqué toutes les problématiques d'attractivité des métiers, des évolutions des pratiques, des évolutions des besoins de demain et donc du coup, et des métiers de la deuxième ligne qui ont été fortement mis en évidence durant cette période de crise sanitaire. Donc, j'ai plutôt donné des avis très positifs sur le dialogue social et ce que ça a produit au niveau de l'UDES. La question que je repose, c'est la question de son irréligation dans les branches au niveau multipro et au niveau des entreprises. Voilà pour être en rebond rapidement à l'expression de Monsieur Vidor précédemment. Merci Madame Moutin. Je reprends Monsieur Bézier à une contrainte. Oui, merci Maud. Je reprends et merci pour vos deux interventions. Est-ce qu'il y a des questions, avant de redonner la parole à Monsieur Vidor, est-ce qu'il y a des questions de participants, puisque nous sommes en mode réunion et donc vous pouvez poser des questions, sachant qu'il reste une dizaine de minutes. Sinon, je redonne la parole à Monsieur Vidor pour répondre peut-être à la question de Madame Moutin sur la mise en application. Comment tout cela, cet accord à venir, qui n'est pas signé encore, comment va-t-il pouvoir s'irriguer toute l'économie sociale et solidaire, et notamment les entreprises ? Autrement, vous pouvez poser vos questions aussi avec le fil de discussion. Merci Madame Téphan. J'ai bien noté la question de Bénédicte. Je veux bien répondre, effectivement, parce que c'est un enjeu majeur. C'est-à-dire que ce n'est pas le tout de nous faire un bel accord au niveau national multiprofessionnel. Je rappelle que l'UDES, depuis la loi du 5 mars 2014, est un acteur de dialogue social national avec un statut de multipro que d'ailleurs nous avons proposé et qui a été inventé et qui nous permet d'être reconnu comme tel, d'être reçu par la puissance publique. On est reçu dans le cadre de l'agenda social, on est par le Premier ministre, on est reçu par le ministère du Travail assez régulièrement et donc consulté sur l'ensemble de ces grands items. Et de plus, ça nous donne une responsabilité par rapport, je dirais, au grand champ de l'économie sociale, sachant que ce champ a été précisé, qu'il est aujourd'hui conforté et qui nous permet de négocier des accords depuis plusieurs années. On est au dixième accord qui est en négociation. Je disais que ça faisait 20 ans que le GDS existait. Donc, on voit qu'on n'est pas en fait à l'UDES sur une volonté de signer de multiples accords tous les trois jours. On est plutôt sur une construction, une maturation longue permettant justement d'avoir la participation et l'engagement de l'ensemble de nos membres. Ça, c'est un point capital. Je veux dire par là que dans ce que nous rappelait Bénédicte, c'est-à-dire qu'il y a un travail qui se fait dans le cadre du GDS, il y a un travail qui se fait en négociation. Et de notre côté, mais je pense que c'est la même chose au niveau des organisations syndicales, eh bien, chaque fois, ces accords sont passés au prisme de nos instances nationales et donc du conseil d'administration dans lequel nous avons l'ensemble des membres. Et à chaque étape, alors fondamentale, on ne le fait pas à chaque fois, mais à chaque fois qu'il y a une étape fondamentale dans le cadre de l'évolution de cet accord, en l'occurrence, je vais lui renvoyer un salut, je ne crois pas qu'il soit avec nous ce matin, mais à David Cluzot, qui est en charge de la Commission sociale et donc qui est en responsabilité de ces négociations avec les organisations syndicales, eh bien, David présente à chaque fois au conseil d'administration les grandes avancées par rapport à cet accord. On a pu évoquer la question du télétravail, on a pu évoquer aussi les grands enjeux qui ont été rappelés. Donc ça, c'est un point capital. Parce que derrière, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si les employeurs donnent leur accord, eh bien, c'est formel, c'est un engagement. Ensuite, c'est un accord qui est envoyé à l'ensemble de nos membres et donc chaque branche est invitée à l'appliquer pour sa propre branche, évidemment, dans une déclinaison. On rappelle que là, il y a un mécanisme de subsidiarité qui s'impose, c'est-à-dire que l'accord national multiprofessionnel de l'économie sociale, il donne les grandes lignes. Mais comme on l'a vu, par exemple, sur le numérique, ça nécessite qu'au niveau de chaque branche, si on prend ce sujet-là, il y a un diagnostic. Et donc, je donne un exemple. Dans la branche du domicile, aujourd'hui, il y a un travail qui va commencer avec la NAC sur ces sujets parce qu'on ne peut pas raisonner de la même manière sur la question du numérique dès lors qu'on est avec des salariés dans l'insertion, des salariés dans les EHPAD ou des professionnels dans le médico-social ou dans les radios ou le sport. Donc, ça nécessite d'avoir une analyse beaucoup plus fine et un travail entre partenaires sociaux de chacune des branches. Voilà. Donc, c'est pour ça que l'enjeu, Bélique l'a rappelé et moi, je partage, c'est effectivement cette capacité d'entraînement de l'UDES et des partenaires sociaux, parce qu'il n'y a pas que l'UDES qui est engagée, au niveau national, mais aussi au niveau des branches pour que ça puisse se traduire sur la réalité des entreprises. Le pari qu'on fait à chaque fois, c'est de dire que c'est un cadre, en fait, qui aide. On n'est pas là dans des systèmes de contraintes, on est dans des cadres aidants pour permettre d'avoir des repères et, au fond, que chaque branche ne refasse pas le même travail parce que là, elle a un cadre général qu'elle peut ensuite décliner. Et donc, c'est un effet d'entraînement, c'est un effet colonne vertébrale et, je dois le dire, c'est très apprécié également de la part des pouvoirs publics, parce qu'ils regardent ça avec grand intérêt sur des structurations, finalement, du dialogue social sur des grands champs. Je ne vais pas parler de secteur, puisque, au fond, c'est un champ de l'économie sociale, mais ensuite, il y a différents secteurs en fonction des activités qui sont produits. Je ne vais pas être trop long, parce que sinon, on ne pourra pas laisser la parole. Oui, alors, je vois une main qui se lève. Lydia Brevelli, je ne sais pas si tu souhaites poser la question directement. Oui, merci, Maud. Merci, Hugues Vidor. Merci, Bénédicte Moutin, pour vos explications fort intéressantes. J'ai deux petites questions, rapidement. Vous avez beaucoup parlé, monsieur Vidor, de la stratégie de vos branches et du dialogue que vous avez eu et que vous avez encore manifestement avec les pouvoirs publics. Mais sur cette question de la stratégie, de sa définition dans vos différentes branches, quel dialogue particulier avez-vous avec les personnels et avec leurs représentants ? En gros, si vous voulez, ce que j'ai envie de vous demander, de façon un peu plus générale, c'est quelle est la spécificité de l'économie sociale par rapport au reste de l'économie concurrentielle sur cette question du dialogue social ? Ma deuxième question, vous avez dans les enjeux évoqué le sujet du respect de l'environnement, mais à aucun moment vous n'avez évoqué la question de la crise climatique, qui non seulement est devant nous, mais est déjà là. Est-ce que là aussi, sur cette question-là, vous avez une spécificité par rapport aux entreprises d'un autre type que celle de l'économie sociale ? Très bien, Maud, je réponds, oui. Donc, oui, alors sur la question du dialogue social, je vais déjà simplement rappeler que je crois d'ailleurs que dans le paysage interpro et multipro, on est, me semble-t-il, la seule organisation qui est mise en place, on appelle un groupe de dialogue social. C'est-à-dire que l'idée qui est d'ailleurs qui existe depuis fort longtemps, je rappelais que ça faisait 20 ans, c'était qu'on puisse avoir des espaces qui ne soient pas purement de la négociation, mais qui puissent permettre d'avoir des diagnostics partagés. Et au fond, c'est ce qui a permis d'avoir des déclarations communes sur différents enjeux. Je vais prendre le dernier sur la question de l'impact du numérique, mais avant, on a signé un accord sur l'égalité femmes-hommes ou sur la question du handicap. À chaque fois, il y a eu ce diagnostic partagé, il y a eu cette intention partagée. Et donc, ce n'est pas, je ne vais pas prendre des exemples caricaturaux, mais on n'arrive pas avec un texte, pour aller à l'essentiel, on n'arrive pas avec un texte ficelé sur lequel on demande aux organisations syndicales de se prononcer. Non, on co-construit ensemble à partir d'un diagnostic partagé pour donner une réponse qui nous paraisse la plus parfaite possible, mais dans le cadre de la négociation. Il peut d'ailleurs y avoir éventuellement des différences entre les premières déclarations et puis ensuite ce qu'on vit sur le terrain. Donc ça, c'est un point fort. Deuxième aspect, c'est d'un point de vue peut-être plus philosophique, c'est la place de l'homme dans le dialogue social et le respect de la personne dans l'entreprise. C'est-à-dire que pour nous, l'homme n'est pas vu et vécu simplement comme une charge dans un budget ou dans un équilibre économique. C'est au contraire une ressource qu'il s'agit de développer et sur lequel il faut avoir toute une série d'attentions, que ce soit en termes de formation, que ce soit en termes de qualité de vie au travail, que ce soit en termes de télétravail. Donc, il y a la place de l'homme dans le projet qui est une spécificité de l'économie sociale et qui fait qu'on place souvent, et on le dit de façon un peu caricaturale sans doute aussi, le social avant l'économique, l'humain avant le chiffre d'affaires. Voilà, c'est ce respect humain, cette volonté de reconnaître les personnes et de les favoriser dans leur propre formation. Je pense sur la formation professionnelle, c'est, ça a toujours été un axe fort des employeurs de l'économie sociale pour qu'il y ait cette reconnaissance et qu'il y ait cette possibilité de parcours. J'indique de ce point de vue d'ailleurs que nous engageons des travaux dans le cadre de notre projet stratégique sur cette question de reconnaissance et sur cette question au fond de marque employeur. Bravo, je s'engage juste, donc je ne peux pas en parler beaucoup plus, mais on aura d'autres occasions sans doute, et peut-être au RDS en tout cas, j'en fais la proposition d'en parler au moment où nos travaux auront abouti sur ce thème, parce que je pense effectivement qu'il y a un manque et qu'il faut que nous affirmions encore plus ce qui fait la marque de l'économie sociale et que les salariés, les professionnels puissent s'y retrouver davantage. C'est-à-dire que dès lors qu'on est dans l'économie sociale, on n'est pas ailleurs, c'est-à-dire qu'on y est parce qu'on a des valeurs, parce qu'on sait pour quelle cause on se bat et on sait de quelle manière au fond les employeurs s'engagent aussi. C'est cette notion-là que particulièrement, nous en tant qu'employeurs, nous allons travailler. Et donc, il y a ces deux registres qui sont d'un côté la reconnaissance formelle d'un dialogue social informel au niveau national justement, et d'autre part, cette conception philosophique de la place de l'humain dans la société, ce qui est une de nos particularités. Je ne vais pas être plus long parce que sinon on aura toutes les questions, mais sur les enjeux climatiques, oui, bien sûr. Et dans le cadre de nos propositions de New Deal, nous avons toute une série de propositions effectivement là-dessus parce que nous considérons que ça fait partie des urgences. Nous avons d'ailleurs été auditionnés par la Convention citoyenne sur ce sujet pour faire part de nos propositions. Merci, M. Vidor. Alors, il est 10 heures. Est-ce qu'il y a une dernière question ? Vous avez quelques petites minutes supplémentaires. Pas de questions ? Est-ce que vous voulez donner un petit mot de la fin ? Est-ce qu'il y a un petit message pour la suite, pour demain ? Donc, j'ai entendu l'invitation pour revenir évoquer le nouveau projet. D'abord, peut-être, Mme Boutin, je vous en prie. Peut-être dire juste que ces pratiques de dialogue social, elles suivent un cheminement qui, quelquefois, peut être un peu, comment dire, rude dans les échanges, etc., machin. Enfin, pardon, dans les échanges, mais qu'au final, ce qui est intéressant, c'est de voir le suivi, l'origine et la fin, en quoi ça aboutit à quelque chose de porteur, quoi. Effectivement, on sait bien tous que la négociation, ce n'est pas obligatoirement toujours… Enfin, c'est une envie de négocier, de faire quelque chose ensemble, avec, quelquefois, des positionnements qui ne s'emboîtent pas toujours parfaitement au début et qui, au final, trouvent leur développement, comment dire, positivement au bout du processus. Mais, effectivement, j'ai plutôt parlé de ce que ça a produit. Mais, bien évidemment, ça a fait effet au fait du temps de propositions, d'échanges, etc. Et, comme l'a dit M. Vidor, ce n'est pas une imposition d'un certain nombre d'éléments par la partie patronale, acceptée ou pas, par les représentants des organisations syndicales, mais plutôt ces propositions mutuelles qui font bouger, parfois, les lignes ou pas, d'ailleurs. Mais l'objectif, c'est d'arriver, au final, à la concrétisation d'un accord qui produit, et pour les entreprises, et pour les salariés. Voilà, si j'avais eu un petit mot, enfin. Merci, madame. M. Vidor, vous aussi, c'est partagé cet avis sur, finalement, le chemin du dialogue social, le chemin à parcourir pour toujours faire évoluer le dialogue social, pour co-construire et avoir des propositions, comme ça, échanger des propositions, pour, finalement, à la fin, trouver un accord qui bénéficie à l'économie sociale et solidaire dans son ensemble, entreprises et salariés. Oui, c'est une conviction partagée qu'a rappelé Bénédicte Moutin. Et, en fait, notre idée, vraiment, elle est là. C'est animer ce dialogue social national pour co-construire, au fond, les réponses les plus pertinentes au niveau, je dirais, macro de l'économie sociale, mais aussi au niveau des branches. Et surtout, ça a été rappelé. Parce qu'il ne faut pas lâcher ça en vision, c'est de l'entreprise. Et je voudrais peut-être terminer, parce que vous m'y invitez, à partager, au fond, cette conviction que nous avons à l'UDES, mais probablement, et bien plus généralement, d'ailleurs, au niveau de l'ensemble des acteurs de l'économie sociale, c'est cette conviction que, justement, les modèles de l'économie sociale sont des réponses à la sortie de crise. Et donc, dans la transformation que nous souhaitons, ça a été rappelé par Mme Brevély tout à l'heure, eh bien, on le voit, on est face à un certain nombre de murs, le mur climatique, le mur de la fracture sociale, les questions autour des modèles économiques. Eh bien, les entreprises de l'économie sociale sont des réponses. Quand on regarde ce foisonnement, cette richesse, cette capacité à faire lien sur les territoires, à donner des réponses dans le domaine du care, à participer à la question de l'insertion, et à être dans tous les domaines, que ce soit l'éducation populaire, le sport, le tourisme social, on le voit bien, l'économie sociale, elle est indispensable à la cohésion de ce pays. Et de plus, si on l'aide, si on lui donne des ressources, si on lui facilite son émergence, eh bien, à ce moment-là, elle peut encore se développer, et elle peut être à l'origine de ce changement de modèle auquel nous aspirons. On ne peut pas continuer à épuiser nos richesses, comme nous le faisons aujourd'hui. On ne peut pas continuer à laisser au bord de la route toute une série de nos concitoyens. Eh bien, l'économie sociale est là pour le rappeler, et elle a aussi cette capacité à apporter des réponses. Elle n'est pas là juste pour le rappeler, parce que sur les territoires, on l'a dit d'ailleurs dans la campagne auprès des candidats aux municipales, on le redit au niveau de la campagne, au niveau des départementales et d'élections départementales et d'élections régionales, l'économie sociale est un partenaire important de proximité. Et donc, sur les questions écologiques, sociales, eh bien, l'économie sociale a des réponses à donner. Il ne faut pas l'oublier, et elle est là aussi pour réinventer le modèle. Merci, M. Vidor, merci, Mme Moutin. Effectivement, on pourrait, bon, l'heure tourne, et on pourrait continuer longtemps, notamment sur ce rôle pivot que peut jouer le SS dans la sortie de crise, et notamment sur la question de l'insertion. Vous avez parlé des jeunes tout à l'heure, vous avez fait des propositions, et pour, comment dire, faciliter, enfin, donner une réponse, finalement, pour l'insertion des jeunes, et c'est intéressant. J'aurais plein d'autres questions, notamment, enfin, voilà, on doit s'arrêter. Je vous remercie. J'en profite quand même pour vous donner les prochaines dates de nos rencontres. Vous parliez des territoires tout à l'heure. Alors, vous savez qu'on a une petite vie, nous aussi, sur les territoires, un plus modeste que vous. On est présents dans trois régions. Donc, le prochain webinaire sera dans les Hauts-de-France. Alors, c'est un webinaire, tout le monde peut y assister, mais en tous les cas, c'est organisé par l'équipe des Hauts-de-France en partenariat avec la RACTE, dans le cadre de la semaine de la qualité de vie au travail, et plus spécifiquement sur la question de la place du management dans le dialogue social, la place que vous avez évoquée, on a montré tout à l'heure les enjeux pour les managers. On leur pose quand même beaucoup. Il y a beaucoup de nouveaux défis, toujours le manager et la crise sanitaire. On a encore donné de nouveaux. Donc, voilà, quelle est la place des managers dans le dialogue social ? Donc, ça, c'est le 16 juin, le matin, 11h30. Et dans l'après-midi, vous avez l'Assemblée générale de l'association, qui sera suivie d'une conférence avec le docteur Salman, Frédéric Salman. Monsieur Bézier, en début de séance, évoquait le parallèle qu'on peut faire entre le dialogue social et la médecine, tant en termes de prévention, l'importance de la prévention, l'importance et puis aussi peut-être des médicaments et médicamentations. Mais voilà, donc nous serons avec le docteur Salman à l'issue de notre AG le 16 juin en fin de journée. Donc, merci beaucoup. Et puis, à très vite pour nos prochains rendez-vous.